Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion d'un nouvel épisode de podcast qui va vous présenter plusieurs éléments brûlants de l'actualité de Maison Fauve. La sortie de notre nouveau patron de couture gratuit, le gilet de pompon. Le grand concours couture, le grand défi que l'on vous propose sur Instagram à l'occasion de la mise en ligne de pompon. Ainsi que toutes les modalités, les partenaires, je vais vous expliquer un peu tout ça. Et enfin, notre capsule l'hiver fauve avec une sélection de tissus qui a été spécialement pensée pour pompon. Je vous propose de commencer peut-être par vous présenter ce fameux patron de couture. Le gilet pompon est un patron de gilet de costume inspiré du vestiaire masculin. Vous savez, les gilets glissés sous les vestes, les costumes trois pièces. C'est un élément qui est extrêmement à la mode. On en retrouve beaucoup dans les marques de prêt-à-porter, les marques de couture également. Enfin, c'est un élément du vestiaire que je qualifierais d'intemporel. Et qui a l'avantage de pouvoir décliner dans beaucoup de matières différentes. Et également, du coup, vous amener beaucoup de styles différents au porté. Le gilet pompon a plusieurs caractéristiques qui font que c'est un très joli gilet maison fauve. Je vais vous les présenter. Tout d'abord, vous pouvez le remarquer, je porte mon gilet sans t-shirt, sans rien en dessous. Le gilet pompon a dessiné dans l'idée de pouvoir le porter comme un top. C'est-à-dire que le tracé des emmanchures, là j'exagère un peu mon mouvement, donc on voit mon soutien-gorge. Mais le tracé des emmanchures fait que vous pouvez le porter sans avoir un débardeur ou quoi que ce soit en dessous. La hauteur du décolleté, c'est pareil, a été prévue. Je vais me déplacer pour vous montrer. Pour que vous puissiez le porter, vous voyez, je me penche, je l'ai dans tous les sens. Je n'ai pas beaucoup de poitrine, mais pour les femmes qui ont plus de poitrine, il a vraiment été conçu pour pouvoir être porté pareil, sans avoir à mettre un t-shirt ou quoi que ce soit, et sans avoir un décolleté trop prononcé. Le tracé des épaules aussi, enfin bref. Tout a vraiment été pensé pour pouvoir porter le gilet pompon, à même la peau. Mais vous pouvez bien évidemment glisser en dessous un t-shirt, une chemise, un petit soupule, une marinière, enfin tout ce qui vous fait plaisir, si jamais vous souhaitez porter votre pompon comme un gilet, et surtout en hiver. Là, on n'est pas trop à la saison de sortir des bras nus comme je le fais. Vous voyez, je vous le présente comme ça sur la vidéo, et c'est comme ça qu'on l'a présenté pour les photos. Ce n'est pas très très chaud, je ne vais pas vous mentir. Comment est construit le gilet pompon ? Alors, je vais prendre un des modèles cousus pour pouvoir vous le montrer en démo, je vous le montrerai sur moi également. Pompon est construit avec un travail de pince sur le devant. Ici, vous voyez, c'est une pince de taille qui va venir absorber la poitrine. Donc, une pince sur le devant, des pinces également dans le dos, et c'est dans ces fameuses pinces que sont prises les brides qui servent à faire la patte de serrage du dos, qui va vous permettre du coup de venir plus ou moins cintrer ou appuyer votre gilet. Sachant que la coupe de base, du fait des pinces, est déjà un peu appuyée. J'en profite pour répondre à certaines questions qui nous ont été posées. Ce n'est pas un gilet mixte. Il est vraiment conçu avec une aisance et une coupe pour des corps féminins, avec de la poitrine, avec une taille un peu marquée. Il a été vraiment conçu comme ça. L'autre élément de construction du gilet qui lui donne aussi cette très jolie coupe structurée, c'est le fait qu'il présente un petit côté. Vous voyez ? C'est ce qui va permettre d'amener une coupe un petit peu appuyée, sans pour autant avoir une ligne. Si jamais on avait simplement une couture côté qui était appuyée, ça aurait tendance à trop le cintrer et surtout à le faire s'éraser vers le bas, ce que je ne trouve pas vraiment joli. Là, pour le coup, cette construction avec le petit côté permet de venir dessiner, structurer le gilet, sans pour autant qu'il parte en s'évasant ou qu'il ait un tombé qui serait disgracieux. L'autre élément très beau de pompon, c'est cette découpe en V sur le devant. C'est pareil, c'est un élément assez remarquable de ce type de vêtements et c'est quelque chose que j'aime bien. Les découpes comme ça, on peut trouver ce genre de découpe sur notre patron de couture de la veste Isparan, qui justement était conçue pour s'inspirer un peu de cette allure. Quand vous regardez la construction de pompons sur le devant, on retrouve un petit peu les codes de la veste Isparan. On a ensuite, je vous l'ai déjà montré, la fameuse patte de serrage et enfin, le petit détail qui va venir vous challenger techniquement, mais qui amène, je trouve, vraiment quelque chose dans ce qui se dégage de ce vêtement quand on le regarde, c'est la fausse poche passe-poilée. Donc, fausse poche, c'est-à-dire que vous ne mettrez rien dedans, il n'y a pas de sac de poche, il y a juste une propreté intérieure de poche que l'on voit ici. C'est quelque chose qui habille, embellit le gilet. Ce n'est pas un élément indispensable, c'est-à-dire que si jamais vous ne souhaitez pas la mettre, soit parce que techniquement vous ne vous le sentez pas ou parce que tout simplement vous trouvez que votre tissu, je ne sais pas s'il est très imprimé ou si ça ne s'y prête pas, vous n'êtes pas obligé de venir la coudre. Mais malgré tout, ça amène, je trouve, déjà visuellement, ça construit un petit peu plus l'avant du gilet et ensuite ça amène un petit détail technique supplémentaire pour toutes les couturières qui voudraient découvrir justement cette technique de couture. Je vais me lever pour vous montrer pompon sur moi. Donc, vous voyez la ligne qui est appuyée ici par le petit côté. Je ne sais pas si on le voit bien sur le tissu noir, qui est comme ceci. Après, on n'est pas trop, trop cintré non plus. Et la patte de serrage d'eau, ici, avec les petits anneaux. La patte de serrage, c'est pareil, elle n'est pas indispensable. Votre gilet aura de toute façon une très jolie allure que vous veniez ou pas intégrer cette patte avec anneau. Vous pouvez aussi choisir de faire une patte que vous viendrez nouer. Dans ce cas, il faudrait rallonger les bancs de patte de serrage si jamais vous souhaitez faire un nœud. Enfin, j'ai envie de vous dire, vous faites bien comme ça vous fait plaisir. L'idée de ce patron, c'est déjà de vous offrir un joli vêtement pour coudre. C'est également de vous permettre de vous amuser. On est sur une construction qui, malgré tout, ne comporte pas des milliers de pièces. Donc, vous pouvez tout à fait, je ne sais pas, venir vous amuser à l'embellir avec des broderies, venir peut-être contraster les tissus entre le devant et le dos. Enfin, il y a plein de petites choses qui font que vous pouvez tout à fait vous amuser avec pompon. Je vais vous montrer maintenant l'intérieur du gilet parce que l'une des particularités de pompon, c'est non seulement d'être bien coupé, mais en plus d'être bien fini. J'ai repris le même gilet que tout à l'heure. Je l'ai mis sur l'envers. Alors, pompon est entièrement doublé. C'est ce qui va assurer la propreté des emmanchures. Et on a une parementure devant et propreté en coulure d'eau qui assure également un très, très joli niveau de finition. Donc, cette propreté par menture sont cousues dans le tissu principal. Et vous avez également tout le bas qui est fini très propre. Et c'est une finition, vous voyez, hop, je vous montre là le détail du devant avec la jolie pointe. C'est ce qu'on appelle une finition avec un ourlet bas rapporté. C'est-à-dire que ce sont des pièces complémentaires. Ce n'est pas le bas du gilet qui est tracté par la doublure. Ce sont des pièces ourlet bas de vêtements que vous venez assembler sur votre doublure et qui vont ensuite venir être piquées avec le buste du gilet en bas. On est sur des étapes de montage qui sont un peu techniques, pas forcément très compliquées, d'autant plus si jamais vous décidez de faire l'impasse sur les fausses poches passepoilées. Mais, vous le savez, on ne veut pas vous laisser toute seule avec votre patron vous débrouiller. Il y a un pas-à-pas vidéo complet où je vous montre étape par étape comment monter votre gilet, faire la fausse poche passepoilée, préparer votre doublure avec les propretés par menture ou les bas de vêtements et tout l'assemblage de la doublure avec le gilet. Si jamais vous suivez chaque étape de montage et que vous prenez votre temps, même si vous n'êtes pas une couturière aguerrie, je vous promets que ça va bien se passer. N'hésitez pas à prendre le temps de bien lire la notice de montage qui vous est proposée avec vos fichiers PDF de pompons. Vous avez plein d'illustrations, toutes les explications. Et en complément, pour celles qui découvrirez toutes ces techniques, notamment doubler un vêtement ou lourlet bas rapporté, vous voyez, ce genre de choses, n'hésitez pas à aller consulter la vidéo. Vous la regardez, vous vous familiariserez du coup avec toutes les étapes de montage, vous découvrirez les pièces de patron. Et au moins comme ça, vous pourrez à votre tour vous lancer et vous coudre un sublime pompon. L'un des avantages de pompons, plutôt un avantage parmi tous les avantages de pompons, c'est que c'est un projet qui consomme peu de tissus. Dans les plus petites tailles, on est à 70 cm de tissu principal. Et dans la plus grande taille, le patron gradu du 34 au 52, vous avez 1 mètre de tissu. On est sur un projet qui consomme peu. Donc si jamais vous voulez vous faire plaisir avec un très très beau tissu, vous aurez juste besoin d'un coupon d'un mètre. Et pour la doublure, il faut compter 60 cm dans toutes les tailles. Le projet comporte aussi des pièces thermocollées. Donc pensez à bien avoir du thermocollant avec vous. Nous, on vous recommande pour les différents tissus que l'on a présentés dans nos versions de la Wiseline G710. Mais après, n'hésitez pas à adapter votre thermocollant à votre choix de tissu, bien évidemment. Puisque l'on parle de tissu, je vais enchaîner maintenant avec la deuxième partie de ce podcast qui est consacrée à la présentation de notre nouvelle capsule de tissu, la capsule L'Hiver Fauve. L'Hiver Fauve, l'idée, c'est d'aller chercher une gamme de couleurs plus hivernales donc. Et surtout, cette motivation a été faite par notre capacité à sourcer des tissus qui iraient très très bien avec le projet du gilet. Ce sont des tissus que l'on a sourcés auprès du déstockeur LVMH. On travaille régulièrement avec eux pour vous proposer par exemple les lénages de cet hiver, les lénages du manteau tigris. On a eu d'autres pièces aussi de manière épisodique qui vous ont été proposées, des tissus qu'on avait sourcés auprès de ce déstockeur. Ce sont des tissus exceptionnellement beaux. Vraiment, on est toujours très très fiers de pouvoir vous les proposer. Et ce sont des tissus que j'ai sélectionnés vraiment pour aller avec pompon. Je vais vous les présenter. Alors, je vais commencer par le lénage tailleur. On est sur une laine mérinos en 100% laine. C'est un très 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 beau tissu avec un tombé extrêmement souple. Je défais un petit peu le pont pour vous le montrer. Vous voyez, il est très doux, très léger. on n'est pas du tout sur quelque chose adapté. Ce n'est pas pour les manteaux ou ce n'est pas pour les blousons. Par contre, c'est adapté pour les costumes. C'était une maison italienne de couture qui déstockait ce tissu-là. Il est bleu en cran. Hop, je vous le montre bien comme il faut, j'espère. C'est un tissu très souple. Pas épais, je vous montre la laisse comme ceci. Le drapé est vraiment intéressant. On a cousu bien évidemment le pompon aussi, mais je vous le présente sur les photos. Je porte pompon et le pantalon bélem qui est un patron de pantalon à pinces avec des plis, une allure un peu souple. Le résultat est vraiment, vraiment magnifique. Vous pourrez tout à fait coudre des pantalons comme le pantalon brouclé ou des pantalons de tailleur. Vous pourrez également faire des robes un peu souples ou des petites, vous savez, des petites robes trapèzes. Moi, j'imaginerais très, très bien une robe zénith, par exemple, une belle zénith d'hiver là-dedans. Les pinces piquets de taille seraient magnifiquement mises en évidence avec ce tissu-là. C'est un tissu qui est très facile à coudre. Il ne se déforme pas. Je l'aime beaucoup. Je suis vraiment très heureuse d'avoir pu vous proposer ce tissu-là. Et la couleur est vraiment un bleu marine très, très soutenu. Mais vous voyez, si jamais je le mets à côté de notre... Ça, c'est notre sergé de viscose onyx lourd. On voit bien la différence. Là, on est sur un bleu encre, un marine très soutenu et là, on est sur du noir. Ce tissu-là vous permettra également de faire des vestes de costume si vous le souhaitez. Pensez bien, par contre, lorsque l'on coud des vestes ou des vêtements très structurés avec ce genre de tissu, il faut mettre un thermocollant, même très léger, juste pour amener de la tenue. C'est ce que font les tailleurs. Sachant que même les tailleurs, eux, font une construction, pas forcément avec du thermocollant. Il y a vraiment un bâti tailleur pour venir entoiler le tissu. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à venir l'entoiler. Là, pour le gilet pompon, on a uniquement thermocollé les pièces telles qu'indiquées sur le patron. Donc, les propretés par menture, l'ournée bas du vêtement et la partie passe-poil, rien d'autre n'a été entoilé. Et ça ne pose aucun problème quant au comportement du tissu pour cette pièce-là. C'était donc notre premier tissu de la capsule Liverfove, le Lénage, d'ailleurs. Je vous le montre une dernière fois. Comme vous pouvez le voir, il a un fini un peu satiné. Il n'est pas brillant, mais on a un côté un peu satiné, extrêmement élégant. Je vais maintenant vous présenter le second tissu de cette capsule Liverfove. Il s'agit de notre sergé de laine tartan. C'est un tissu magnifique dans les tons bleu marine et noir. Je vous le montre de plus près. On voit bien le tissage sergé. Là, quand je m'éloigne, vous avez une couleur qui est plus proche. Quand je suis trop près de la lumière, ça l'éclaircit un peu, mais il est vraiment d'un bleu marine très soutenu avec un jeu de carreaux. Là, vous voyez bien le tissage ici. On est sur un lénage qui est également poids moyen. On n'est pas du tout sur un drap de laine ou un lénage caban comme les lénages qu'on vous a présenté cet hiver. Vous voyez, il est assez fin. Je vous le montre comme ça. Il est très souple également. C'est un tissu qui est tout à fait adapté pour le gilet pompon. D'ailleurs, c'est la version que porte Vanina sur les photos. Mais vous pouvez également vous en servir pour coudre des shorts, des pantalons souples. attention parce qu'il est quand même moins doux que le lénage tailleur. Donc, si jamais vous êtes susceptible au niveau de la peau sur les tissus, ne partez peut-être pas sur un pantalon. Par contre, pour tout ce qui est veste, le blouson pilard, la veste métropolis, elle serait... Un pilard ou une métropolis là-dedans, ce serait vraiment magnifique. Une veste manathan également, ce serait tout à fait indiqué. Le tissu se comporterait très bien pour les pointes de col. Vous pouvez faire des jupes, vous pouvez faire des robes si jamais vous venez doubler votre robe. Je le drape. J'essaie de vous le montrer vraiment. Voyez, on est sur quelque chose qui ne va pas être raide au porté. Avec une belle tenue. Je n'ai encore rien cousu pour moi dedans, étant donné que le gilet qu'on a cousu pour le présenter est pour Vanina. Mais je réfléchis, je réfléchis, j'ai vraiment hâte de me coudre quelque chose dedans. Peut-être un tigris revisité, je ne sais pas. Je vais voir. Surprise, je vous tiens au courant. Bref, c'était donc notre très très beau tissu sergé de laine tartan bleu marine et noir. Donc ces deux tissus que je viens de vous présenter sont les tissus issus du deadstock LVMH. Nous n'aurons pas la possibilité de les ressortir. Je continue avec la capsule Liverfov. Cette fois-ci, on n'est plus chez le deadstocker, on est chez Maison Fov. Et c'est le retour de notre très très beau jacquard lili en version écrue, cette fois. La version rouge et la version noire qui vous avaient été présentées en début d'hiver étaient ceux de la capsule pour la box prime rose. Donc vous connaissez déjà ces tissus, vous les avez déjà vus. Le tissu rouge ne sera pas réassorti. Le tissu noir, il est ici. Nous avons pu le réassortir et nous sommes très heureuses de pouvoir vous le présenter à nouveau. Évidemment, c'est un tissu qui est tout à fait adapté à la robe prime rose de la box, mais vous pouvez faire énormément d'ouvrages avec. On a cousu le hack de la combi vipère en petit chemisier dans le jacquard lili en version noire. Et donc, le voici en version écrue. Je voulais amener un peu de blanc dans la gamme des tissus de cet hiver. Je trouve que ça se marie hyper bien avec le bleu marine, le noir, le gris. Et ça amène un peu de lumière quand même au niveau des vêtements. Là, je vous remontre tout le petit travail, vous voyez, le travail au niveau du jacquard, des petites broderies florales de lili. Je le trouve. Je le trouve renversant de beauté, vraiment ce tissu. Je vais le déplier un peu pour que vous voyez le drapé qu'il a, donc l'envers, l'endroit. Il drape comme ceci. Il est extrêmement souple. Vous pouvez coudre beaucoup, beaucoup d'ouvrages dedans. Sur le gilet pompon que nous avons cousu pour les photos, qui est vraiment trop, trop beau, je l'aime trop, j'ai utilisé notre voile de contour blanc en doublure. Si jamais vous souhaitez coudre d'autres vêtements dans le lili blanc, si jamais c'est pour des chemisiers ou des petites blouses, très sincèrement, si jamais vous avez la lingerie adaptée en dessous, il n'y a aucune raison, à mon sens, que vous veniez doubler votre vêtement. On est quand même sur un jacquard, enfin, je veux dire, on n'est pas sur un voile. Il a quand même un poids qui se tient bien. Vous voyez, avec ma main en dessous, on est sur une opacité tout à fait raisonnable. Donc, pour tout ce qui est petit haut, à mon sens, la doublure n'est pas nécessaire. Pour ce qui est des robes et des jupes, cela va dépendre de votre susceptibilité à la transparence, je dirais. Si jamais vraiment vous voulez être tranquille, soit vous prenez des vêtements qui comportent une doublure, soit vous pouvez tout à fait glisser en dessous un fond de robe, comme le fond de robe blush qu'on vous présente qui est disponible sur le site de Maison Fauve et vous venez le réaliser en voile de coton blanc. Ce sera parfait, vous n'aurez aucun souci. Je vous le montre à nouveau. Voilà, c'était donc notre jacquard de viscose Lily. Je vais terminer par vous présenter un tissu que vous connaissez déjà qui a déclenché chez les patients cet hiver et qui est revenu en stock juste avant la sortie de Pompon. Il s'agit de notre jacquard Fauve Party. C'est donc un tissu que l'on vous a présenté lors du shooting de l'œil fauve. Un magnifique, magnifique jacquard avec des fils mordorés. J'essaye de... Là, vous vous rendez mieux compte. On a cousu dedans le pantalon brocline et la veste Manhattan. Il est bien évident que pour coudre un pompon plein de panache, c'est vraiment un tissu qui sera très très adapté. Je vous le montre drapé sur moi. C'est un tissu que vous aimez énormément et je vous comprends parce que j'en suis... J'en suis raide dingue. Je suis à ça de me coudre un autre pompon juste pour l'avoir dans ce tissu-là et avoir le vrai costume trois pièces Manhattan pompon brocline. Après, je me dis que des pompons, j'en ai déjà quatre. Est-ce vraiment raisonnable ? Je ne sais pas. Vais-je être raisonnable ? Je ne sais pas non plus. On verra. Enfin bref, c'est un tissu que vous pouvez utiliser pour coudre des vestes, des pantalons, des blousons, un trench si jamais vous vous sentez l'âme l'âme un peu show-off d'avoir un très très beau par-dessus cousu dans ce tissu-là. Vous pouvez coudre des shorts aussi, des jupes, alors pas des jupes trop souples parce que le tissu par contre a quand même, vous voyez, on est sur un tissu qui a de la tenue mais des jupes un peu structurées. J'avais hésité aussi à coudre une robe cicadilla. Vous savez, le patron avec les découpes princesses et le très joli décolleté d'eau qu'on vous présente chez Maison Pauve, on m'a fait un hack pour la coudre en robe et du coup, je me tâtais à faire une robe cicadilla en manche courte dans ce tissu-là. Je ne sais pas, trop d'envie, trop de projets et plus assez de place dans la garde-robe et plus assez de jours pour tout porter. Tout ça pour vous dire que, en tout cas, c'est vraiment un tissu qui pourra s'adapter à beaucoup, beaucoup de projets. N'hésitez pas, il est splendide. Pour terminer de vous présenter des tissus tout à fait adaptés à pompons, je vais vous présenter donc celui que je porte moi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il est cousu dans notre sergé de viscose lourd noir. Hop, le sergé Onix. Là, vous le voyez bien. C'est un tissu qui a également un effet un peu satiné. j'avais cousu une veste manathane dedans. Il a pas mal de tenues. Il fait 300 grammes par mètre carré. Donc, on est vraiment sur un tissu costaud. On n'est pas sur une petite viscose légère du tout. Je me relève pour vous le montrer. Et également, notre tissu, le jacquard de coton Jazz Cappuccino avec son petit pied de puce dans les tons café au lait et marron. C'est une autre version de Pompon que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a un petit côté un peu l'oran automne. Vous voyez ? Quand on porte ce gilet-là, si jamais on met une chemise blanche en dessous, un pantalon un peu ample, cheveux au vent, on est parti pour un film de Woody Allen. Vous voyez ce que je veux dire ? Cette petite dégaine un peu à la new-yorkaise, il est vraiment très très joli dans cette version-là aussi. C'est les versions qu'on a shootées pour l'œil fauve. Je le porte pareil. Sans rien en dessous, mais il se prête à beaucoup de fantaisie dans cette version avec ce tissu-là. Et le tissu Onyx et le tissu Jazz Cappuccino sont des tissus qui actuellement sont en promotion sur notre site à l'occasion des soldes. Donc n'hésitez pas, si jamais vous craquez pour une de ces deux versions, vous aurez un petit coupon et en plus un coupon à prix de vous. Bien, me direz-vous. On a le tissu, on a le patron et les boutons. Nous n'avons pas sorti de nouveaux boutons à l'occasion de la capsule Liverfob, ce n'était pas nécessaire, mais je vais vous présenter du coup les boutons qui, je trouve, se marient très bien avec nos tissus. Si on prend, par exemple, notre tissu Serge Edlène, vous avez les boutons bleu marine, les boutons encre de chez Maison Fauve qui se marient tout à fait bien avec, je les sors et je vous montre. Vous avez ici notre joli bouton Wink, bleu encre qui se marient très bien avec. Vous avez également le bouton nacre comme ceci. C'est le bouton que porte Vanina sur les photos. C'est celui qui a été utilisé pour son gilet. Et enfin, vous avez notre bouton paillette bleu encre. Alors, celui-là, c'est difficile. Voilà, on le voit à peu près. C'est difficile de le montrer parce qu'il fait des reflets. Donc, ces trois boutons sont tout à fait adaptés pour être cousus avec le tissu tartant, mais ils se marient très bien. Chute de boutons. Mais, ah ! Ces boutons se marieront également très bien avec notre lénage tailleur. Vous voyez ? Ça, c'est pareil. C'est les petits boutons nacre que j'ai utilisés pour ma version de pompon, mais notre bouton Wink, bleu encre ou le petit bouton paillette seront également très très beaux avec ce tissu-là. L'autre bouton que l'on a dans cette gamme bleu encre, c'est notre bouton d'hôte. Vous savez, c'est celui qu'on vous présente avec le satin de coton encre pour le pantalon tremplin. Je vous montre. On est aussi sur quelque chose qui fonctionne très très bien. Là. Tic ! Voilà les boutons qui seront tout à fait adaptés pour poudre ces tissus dans une gamme bleu marine et bleu marine et noir. Si maintenant vous cousez notre beau lili, j'ai également les boutons qu'il vous faut. Pour notre lili écrue, je vous propose les boutons Wink satinés. Ce sont ceux du gilet que je porte, le gilet qui est là, le gilet qu'on vous présente sur les photos de pompon. Vous avez également nos Wink classiques un peu un peu brillants qui se marieraient également très très bien avec. Et enfin, pour un petit chemisier ou même pour votre gilet pompon si vous voulez, vous avez nos boutons nacres qui se marient également parfaitement avec lili. Si je vous présente maintenant notre tissu Fof Party, les boutons qui à mon sens iraient très très bien pour faire un gilet pompon sont nos boutons bijoux dorés. Ce sont les boutons que je porte dans un autre diamètre, dans le diamètre supérieur pour la veste Manhattan du shooting. Et alors, je vais vous montrer le petit truc incroyable dont je me suis rendu compte. Ça, c'est notre bouton Poppy. Eh bien, figurez-vous que le beau Poppy, si vous le retournez, ça vous fait un très très joli bouton hors clair. Et je vous le montre ici sur le tissu Fof Party. Ça marche très bien. et c'est la petite astuce que j'ai eue pour notre version Onyx du gilet pompon. Je vous le montre bien là. Je trouve que c'est vraiment très joli. C'est une belle alternative étant donné que la gamme des Poppy se décline avec des fonds émaillés en couleurs. Il existe en doré, nous l'avons également en argenté si vous êtes plutôt une femme argent qu'une femme or. Et enfin, pour notre tissu Jazz Cappuccino, nous avons utilisé les boutons Jazz. Hop, ceci. Mais je pense que la blague du Poppy fonctionnerait également très bien dessus, ainsi que les boutons bijoux. Ça dépend si jamais vous voulez un rendu plus ou moins sophistiqué, habillé. là, je trouvais que vraiment le fait de le marier avec le bouton Jazz donnait bien ce côté un peu soit urbain, soit gentleman farmer. Ça dépend dans quel pays vous vous situez, mais vous voyez un petit peu l'esprit recherché. Bon, je vous ai présenté le patron, je vous ai présenté les tissus. On va maintenant pouvoir parler de notre grand défi couture. C'est un concours que l'on organise depuis plusieurs années avec Maison Fauvre. Au mois de janvier, on vous offre un patron PDF que vous téléchargez, il est gratuit et vous avez un mois pour coudre votre version de notre patron. Postez sur Instagram votre réalisation et c'est parti pour la grande grande folie créative. On désigne une grande gagnante parmi toutes les personnes qui ont participé et ensuite, il y a d'autres petites gagnantes qui, elles, sont tirées au sort. Ce n'est pas un vote que l'on fait entre nous chez Maison Fauvre pour le déterminer. Les 14 autres gagnantes seront tirées au sort parmi toutes les participantes qui auront laissé un commentaire sous le post. Qui dit concours dit cadeau Qui dit cadeau dit partenaire. Pour cette édition, je suis très, très heureuse d'avoir avec moi plusieurs marques que j'aime beaucoup. Il y a tout d'abord la marque que vous connaissez parce que ça fait longtemps qu'elle est partenaire de Maison Fauvre. Il s'agit de Ilabella. Ilabella, c'est une marque de bijoux semi-précieux. C'est d'ailleurs le très, très joli collier que je porte ici. Ilabella est une marque qui a été fondée par une amie à moi, Marguerite, et qui propose de très, très beaux bijoux, des colliers. C'est une de ces marques de fabriquants, les très beaux colliers, les sautoirs, les colliers portés en accumulation, mais également de très belles boucles d'oreilles, une petite gamme de bagues, des bracelets. C'est une marque que j'aime évidemment beaucoup, déjà parce que c'est la marque de mon amie et ensuite parce que je trouve vraiment l'univers de Marguerite et d'Ilabella très doux, très féminin. On a une alternance de pièces très fines et de pièces plus fortes, comme ce collier. C'est une marque que j'aime beaucoup, que vous avez déjà eu certainement l'occasion de voir parce que Marguerite nous prête régulièrement des bijoux pour les shootings. Et je suis très heureuse de la compter parmi les partenaires du défi Couture Pompon. met en jeu un bon cadeau de 150 euros. L'autre partenaire que je suis également ravie de vous présenter, c'est la marque 5 points. 5 points, c'est une marque de papeterie et d'objets créatifs, d'objets souvenirs de voyage aussi. Il y a toute une gamme de produits à retrouver chez 5 points qui est également la marque qui a été fondée par une amie à moi, Laurence, que j'ai rencontrée par l'intermédiaire de rencontres de femmes entrepreneurs. Et du coup, on est devenu copine et c'est vrai que je suis très contente de vous parler de 5 points. On est sur des objets très imprégnés de l'univers de l'architecture. On sort des codes de la papaterie plus décorative, ornementale pour être sur quelque chose de plus incisif dans le style. Le travail de Laurence est vraiment intéressant. Donc, elle a toute cette gamme-là et elle a également toute une gamme qu'elle appelle les Paper Toys qui sont des objets à construire et qui se réfèrent à des villes, des villes emblétiques. Vraiment, allez voir son travail, c'est très très intéressant. À l'occasion du concours, 5 points vous offrent une gamme de produits emblématiques de papeterie. Un weekly planner, des objets, un petit porte-crayon, porte-documents, un bloc-notes papier aussi en forme de petite maison et un autre en forme d'immeuble. C'est adorable. Allez voir le travail de Laurence, allez découvrir 5 points. Nous avons également la chance d'être accompagnés sur ce concours par la mercerie Rascol. Rascol, je pense qu'il n'est pas besoin de vous présenter qui est Rascol. C'est la mercerie en ligne de référence. Vous trouvez absolument tout ce dont vous avez besoin, que ce soit pour la couture, le tricot, pour tout ce qui est DIY, créatif. Rascol, c'est la référence. Rascol, c'est également un partenaire depuis des années de Maison Fauvre. Ça fait des années que Rascol propose nos patrons. Je suis très, très heureuse de les compter parmi nos revendeurs et surtout parmi la liste des gens qui ont toujours été soutiens pour ma marque et ça me touche beaucoup. En plus de ça, il se trouve que Rascol est basé à Vic Lagardiole, c'est-à-dire que nous sommes presque voisins. Donc, je suis très, très heureuse de cette relation de confiance que j'ai avec la mercerie Rascol. et pour l'occasion, Rascol vous gâte, mais alors, de vous, il vous propose de gagner une machine à coudre. Ça, ça va être pour la grande gagnante. Il va y avoir une machine à coudre et une machine à biais pour faire vos biais maison. C'est un très, 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 très joli lot. Et en plus de ça, Rascol a mis en jeu plein d'articles de mercerie, une petite lampe d'appoint pour votre machine, une règle, une règle japonaise, un lot avec un petit fer à rebasser pour bien rebasser, les petits angles, les cols. Enfin, il y a tout un tas de lots que Rascol va mettre en jeu et qui vont être offerts à quatre gagnantes tirées au sort. J'aime autant vous dire que Rascol vous gâte particulièrement pour le défi couture pompon. Et notre dernier partenaire pour ce concours, c'est une marque avec laquelle j'ai commencé à travailler il n'y a pas longtemps. Il s'agit de la maison de parfum Odorescola. Odorescola, c'est une marque magnifique, une marque de Montpellier également, qui fait des parfums d'intérieur et qui a aussi une petite gamme de parfums corporels. On est sur un univers vraiment très imprégné par la flore de ma région. Des senteurs de figues, des senteurs florales très intéressantes. Ils ont un parfum qui rappelle le potager avec toutes ses essences très vertes. enfin, c'est une sublime sublime maison et Odorescola propose un concept qu'ils appellent la box atelier où vous avez dans une box parfum plein de petites essences sélectionnées et qui vous sont présentées. Chaque essence en elle-même est déjà un enchantement olfactif mais en plus de ça, il vous accompagne pour, à partir de ces petites flasquettes d'essence, créer votre propre parfum d'intérieur. C'est un concept que je trouve génial. Il se trouve que c'est la box atelier avec l'accompagnement en ligne pour créer votre parfum d'intérieur que va vous faire gagner Odorescola. Le concept est génial et je vais vous dire un secret. Il se trouve que lorsque Odorescola m'a contactée, c'est en partie que l'on travaille ensemble pour développer le premier parfum maison fauve. Et ça, c'est vraiment super, super, super. Et du coup, j'ai pris, il y a deux gammes de box atelier. J'ai récupéré les deux box. J'ai fait mon petit mélange de sorcières du parfum. Et là, on est en train de finaliser les étapes pour développer le premier parfum maison fauve avec Odorescola. On le glissera dans vos colis pour parfumer les colis. j'ai tellement, j'ai tellement hâte que ce projet aboutisse. C'était un rêve pour moi d'avoir un parfum vraiment que j'aurais créé pour Maison Fauve. Et cet accompagnement avec Odorescola grâce au box atelier est une solution merveilleuse pour pouvoir vous présenter ce premier parfum. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous ai parlé de Pompon, notre petit cadeau de janvier. Je vous ai parlé des tissus de la capsule Liberfov. Je vous ai parlé du concours. Concernant le concours, toutes les modalités sont à retrouver sur l'article de journal consacré à la présentation du concours des partenaires. Quand vous téléchargez Pompon, vous avez également un fichier PDF qui est le règlement du concours. Le concours se déroule du 15 janvier au 15 février. Et toutes les modalités seront à retrouver sur ce document. Je réfléchis, je crois que je n'ai rien oublié. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu. En tout cas, moi je suis ravie d'être de retour parmi vous pour vous présenter toutes ces nouveautés. Si jamais cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, un gentil commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube de Maison Fauvre. C'est là que sont présentés tous nos tutoriels vidéos, les podcasts, présentations de collection, les présentations de produits, les inspirations. Sur YouTube, vous trouverez tout un tas de contenus vidéo qui va vous parler de la marque et aussi vous accompagner dans la couture. Et n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être au courant de toutes les actualités de Maison Fauvre. Je vous dis à bientôt, je l'espère en pompon et j'ai vraiment vraiment hâte de découvrir les merveilles que vous allez nous proposer autour de ce très très joli patron. Bonne journée et bonne couture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501